Bienvenue à tous dans cette nouvelle session de mouvement intuitif. Alors pour aujourd'hui, comme à chaque fois, la logique des mouvements intuitifs, c'est qu'on va commencer en fermant les yeux, par se recentrer sur soi. Et quand je dis soi, c'est sur son corps. Et pour faciliter cette reconnexion, les yeux fermés, on va se concentrer sur la respiration. L'esprit est certainement agité par les activités précédentes ou par les choses à faire après. Et justement, une session de mouvement intuitif, c'est l'opportunité de pouvoir revenir dans cet instant-là, juste ici et maintenant. Et la seule chose qu'on a ici et maintenant, c'est son corps. On va donc essayer d'orienter les pensées sur sa corps sain. Il précédera peut-être une activité un petit peu plus forte. Si vous partez sur un autre type de sport ou un autre type de mouvement après, quel que soit le type d'activité, l'intensité, c'est important pour ne pas en profiter pleinement que de passer par ce moment de reconnexion. Et comme vous le voyez, j'ai tendance à venir faire des massages, qui est aussi une démarche intuitive, juste pour justement se reconnecter. Il y a la respiration. Centrez son esprit sur les inspires et les expire. Et puis, centrez son esprit sur les sensations que vous avez dans vos mains, dans vos jambes, dans tous les points de contact que vous pouvez créer. Et donc, je vais laisser quelques minutes de silence pour que vous puissiez vraiment complètement vous intérioriser. Et puis, suivre le rythme naturel de votre respiration. En tout cas, suivre aussi les sensations que vous avez de votre corps, sous vos mains, ou aussi à l'intérieur, si vous avez des douleurs dans le dos, par exemple, ou dans les jambes, ou des courbatures, ou des tensions, des rigidités. Allez, à profiter de ce moment qui est un peu aussi un moment méditatif. Si votre esprit a envie de penser à d'autres choses d'avant ou d'après, essayez de le recentrer justement dans les sensations pour vraiment revenir au corps. ... ... ... Votre respiration Vous pouvez gonfler votre cage thoracique. L'expiration vous aide à sentir les tensions de votre ventre. Et puis, quand vous serez prêt, vous n'êtes pas obligé de bouger tout de suite. Mais quand vous serez prêt, vous pourrez commencer à faire quelques mouvements complètement intuitifs, dans le sens où il n'y a rien à réfléchir. Mais juste, vous commencez un peu à bouger au niveau de la colonne cartébrale. Vous pouvez faire des mouvements circulaires, vous pouvez faire des torsions, vous pouvez aussi faire des rotations. toujours les yeux fermés. Vous pouvez aussi sentir comment est-ce que votre corps réagit au mouvement, au micro-boulement. Donc là, en position assise, on est surtout sur un travail et une reprise de contact avec le dos, le ventre, les taus, les épaules. Vous pouvez vraiment essayer de bouger vos bras dans tous les sens. Pour le moment, les jambes restent un support natif. Vous savez aussi le cou. Moi, par exemple, je sais qu'il y a une zone sur laquelle j'ai été coincé à cause d'un petit anticoly duré de nuit, en mauvaise posture. Vous pouvez masser aussi cette zone si vous sentez que ça coince. Ça peut être comme moi dans le cou ou ailleurs. Là, c'est le bas du dos. Et une chose que vous pouvez faire tout le temps et surtout le matin, c'est au niveau des reins, le bas du dos, vous pouvez faire des petits tapotements. Moi, je sais que ça me fait beaucoup de bien parce que ça va commencer à activer un petit peu les bras. et en même temps, ça va aussi activer les glandes qui sont à ce niveau-là pour redynamiser le corps si il est un peu trop statique. toujours en étant entré sur vos sensations et sur la respiration. Sans partir ailleurs, ne pensez qu'à ce qui est là. On va ensuite masser un peu les jambes. Vous allez pouvoir décroiser vos jambes et pareil, les mettre dans la position qui vous convient, qui vous fait du bien. Vous pouvez masser les pieds aussi. Les orteils. Souvent, les orteils sont un peu coincés dans les chaussures si vous n'avez pas des chaussures qui sont justement faites pour garder l'ouverture des pieds. Chaussures classiques. Vous pouvez essayer de travailler un peu les orteils en les écartant, en les faisant bouger, voir si ça vous fait du bien ou si ça vous fait mal. Masser le mollet. Assez le tuisse. Et je vous en disais à ouvrir les yeux pour avoir un peu plus de visibilité sur le mouvement que je vous propose. Donc, j'ai un mouvement assez simple. On va se maintenir avec les mains derrière le dos, le dos bien droit. Et en partant de jambes écartées comme ici, vous allez pouvoir faire des bascules tout en gardant les fesses bien au sol. Vous allez venir chercher à toucher le sol avec le osno en alternant jambe gauche, jambe droite avec une rotation qui peut se faire sur les talons. Là, déjà, vous allez sentir comment est-ce que vos hanches réagissent. Les hanches qui sont souvent bloquées par le fait d'être trop assis. Là, vous allez voir si ça vous fait du bien, si ça vous fait mal. Et si jamais vous sentez que ce n'est pas super aériable, vous pouvez rester un peu plus sur une jambe, un genou au sol et puis bougez au niveau des hanches au-dessus. Donc, vous pouvez avancer le bassin dans une direction, tirez le bassin vers l'arrière qui va lever un peu la jambe et tenter de travailler la rotation au niveau de votre hanche. de chauffer un petit peu cette zone, de détendre les tensions, de faire circuler un petit peu les différents flux. On se centre vraiment survivant tout en gardant le dos droit. Ce qui est important dans mon posture parce que comme ça, on s'active. On commence à se laisser aller complètement. On va être mou et en fait, on sera tout le temps bon. Pour ceux qui veulent enlever les mains, vous pouvez aussi continuer à faire des petites alternances comme ça. Ensuite, on va faire basculer sur le côté gauche et on essaie de trouver une position qui soit vraiment 90 degrés. 90 degrés au niveau des hanches, 90 degrés au niveau de la jambe de devant. On a une jolie forme. Il n'y a que des angles. Et puis, on va venir s'articuler en rotation là-dessus. Et puis, pour ceux qui sont à l'aise et qui peuvent, vous allez pouvoir venir plonger sur votre jambe gauche en continuant à bouger. l'idée, l'idée, ce n'est pas de s'arrêter sur des pauses comme on fera en yoga. C'est plus d'aller chercher justement à écouter et à discuter avec son corps sur certaines positions, certains mouvements pour comprendre un petit peu ce qui fait du bien, là où ça se passe bien, là où ça coince. Et là où ça coince, l'idée, ce n'est pas de forcer, ça va être de bouger dedans, d'y mettre de la conscience et de respirer dans la sensation en tentant de détendre ou de comprendre comment est-ce qu'il faut bouger autrement. L'idée, c'est vraiment de retrouver cette conversation avec son corps. On va se redresser et on va basculer de l'autre côté en commençant par la jambe droite, donc on décolle le genou et au fur et à mesure qu'on décolle et qu'on remonte, ça va amener naturellement l'autre jambe à suivre. On va se retrouver dans la position droite et puis on va basculer de l'autre côté toujours en angle de 90. On va pouvoir faire pareil et venir un petit peu travailler de l'autre côté et se pencher sur sa jambe en soufflant. et dans cette écoute vous allez certainement vous rendre compte que les sensations sont différentes entre la gauche et la droite. et c'est totalement normal parce que rien n'est complètement cinétrique dans le corps. On a tous des habitudes de marcher plus avec la jambe gauche ou avec la jambe droite, de forcer plus un côté que de l'autre, de croiser les jambes quand on est assis. tout ça c'est des petits points de conscience qu'on peut avoir au quotidien pour essayer de rééquilibrer le corps pour bien entendu que ce soit psychorigide et sans chercher la perfection parce que ça n'existe pas. Voilà, et quand vous sentez que c'est bien chaud, on va pouvoir faire des petits mouvements de vaillard d'avant à l'arrière donc on garde les mains sur le côté. On va toujours les talons plantés et on va décoller les fesses. Et puis on va venir avancer le bassin jusqu'à avoir les pieds à plat. Vous pouvez même chercher à aller plus loin que ça si vous voulez. Limite à toucher le genou sur le sol et vous revenez derrière. On va étirer les muscles avant de la jambe. Pour ceux qui ont envie, vous pouvez aller chercher à toucher les genoux devant et ensuite quand vous revenez à l'arrière, chercher à aller les fesses le plus loin possible. Vous vous rendez compte que ça coince, c'est-à-dire que les jambes, il faut les avancer un petit peu et là, vous allez pouvoir tendre les jambes. On va commencer à tuer aussi les épaules comme ça. Si on va pas ce qu'il y a à l'avant, on essaie de toucher au maximum. On va venir à l'arrière, tendre les jambes. tirer aussi normalement dans vos épaules ou vos ébras. Ensuite, on va faire quelque chose au placement. Là, vous allez être juste sur les mains, sur les pieds, pas les fesses, c'est ça. C'est la seule contrainte pour ce petit jeu de placement. On va se déplacer un peu comme un crabe. Si vous avez la place comme moi, vous pouvez vous déplacer un peu partout dans l'espace, en toutes les directions. Comme ça vient. Comme vous sentez que vous avez l'envie. et vos pieds peuvent rester tout comme un crabe, toujours en décalage. Et vous pouvez vous amuser aussi à étendre vos jambes, aller chercher plus loin, venir croiser, faire des rotations. Voilà, en toutes les directions. en revendant sur le tapis, vous aurez peut-être envie de faire comme moi, c'est-à-dire que quand tu commences à croiser la jambe par dessous, vous pouvez faire ça plusieurs fois si vous avez envie. En partant avec la jambe droite sous la gauche, envie aussi de lâcher la main. Et là, ça va inviter à basculer la main par-dessus et à venir tourner pour vous retrouver dans une position à quatre pattes. On va pouvoir continuer ça avec la jambe gauche. On va la faire passer sous la jambe droite qui va amener à tourner le coureur, lâcher la main droite et se retrouver à nouveau en posant le pied gauche et la main droite dans cette position. de crabe. Je vais vous laisser librement soit me suivre soit le faire à votre sauce. On va partir dans l'autre sens. Jambe gauche, on peut même lâcher la main droite. On va passer la jambe gauche sous la jambe droite, poser la main droite et on se retrouve à quatre pattes. On peut se déplacer un peu à quatre pattes maintenant. Alors, pour déplacement à quatre pattes, si vous voyez bien, ce qu'il faut faire attention, c'est d'essayer d'avoir le dos le plus droit possible pour l'arrondir un peu. et les genoux ne toussent pas le sol. Par contre, les jambes ne sont pas attendus, les fesses ne sont pas en l'air. Vous essayez d'avoir le dos en planche avec les pieds qui peuvent se soulever en gardant les genoux limite au ras du sol. plus vous aurez les genoux près du sol, plus ce sera demandant en termes de gainage. Vous voyez, il commence à être un peu essoufflé. Voilà. Et pareil, vous pouvez vous déplacer quatre pattes. Un déplacement animal qui fonctionne aussi à l'arrière. Et vous pouvez faire des allers-retours comme ça. en revanche à l'arrière. Et puis, si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de le faire de manière plus organique possible. Et si vous fatiguez, vous pouvez toujours retourner dans la version crâle qui est moins demandante. comme vous sentez, vous avez assez récupéré. on peut rebasculer. On va se couler un petit droit et un petit droit et un petit droit et un petit droit pour marcher avec quatre pattes. En une fois, c'est-à-dire un petit peu trop demandant, on va soulever une jambe, une main et on se remet dans cette position du crabe. voilà. On va me faire face à la caméra. On va se mettre bien sur les deux pieds et puis on va venir se mettre en squat en soufflant bien pour récupérer un petit peu. peut-être que vous êtes comme moi, un peu essoufflés. Respirez bien. Vous pouvez venir balancer de chaque côté pour ouvrir un peu les hanches. C'est trop dur les pieds au sol. Vous pouvez lever les talons comme je le fais ici. Voilà. Soit vous êtes à quatre pattes soit vous avez les talons reculés. et vous pouvez alterner un talon posé un talon levé. On continue notre réouverture des hanches. Vous pouvez même se redresser plutôt que de rester effondré comme ça. On se redresse et on bascule tranquillement. Et vu qu'on a été beaucoup plié, on va tendre les jambes mettre le doigt à plat en planche, bien à plat et puis redescendre sur les jambes. Pour venir étirer le bas du doigt, l'arrière des jambes. Si vous descendez plus bas, vous copiez les jambes aussi. Là, ça retirera encore plus le bas du doigt. Et sinon, vous pouvez tirer les jambes et garder le tendu aussi d'ailleurs pas possible. Peut-être que certains, c'est très bien que vous pouvez arriver à descendre plus tendu. Ne forcez pas trop. Toujours rester dans la discussion avec le corps. Écoutez ce qu'il vous dit. Si vous avez envie de tirer plus, vous pouvez mettre les mains sous le pied. Ça va vous permettre de tirer avec les bras. Pour vous amener un cran plus bas. Vous pouvez faire oui, non, avec la tête. Pour ennayer le cou. Et ensuite, vous relevez tout doucement en déroulant le dos. Vous pouvez même vous balancer le dos à ta gauche. Laissez en bas le bras ballant. Quand tu en parais jouer avec votre colonne pour aller au reste dans notre groupe de boue. Et en position de boue. on va s'arrêter un moment pour sentir un peu les effets de boue. Bien d'accord. Boulez un peu les bras pour continuer à activer les épaules. Et sur une respiration, on va venir le plus haut possible avec les bras. quitte à se mettre sur le point des pieds pour jouer un peu avec l'équilibre. Et on va bien chercher haut, haut, dans le sol. Et ensuite, on va redescendre tout doucement. Et le combat est tendu. Et chercher le sol. Et vous pouvez s'attraper en main, en main, pour tirer les élus. On va tirer un peu plus la colonne vertébrale. en dessous fort fonds. Et on va remonter environ l'encre. Et on va faire quelques mouvements fluides de bassin. Donc, l'idée, c'est de trouver un peu une danse avec la colonne. Quelque chose de très reptilien. Un peu comme si vous aviez un serpent dans le dos. Vous étiez un serpent. Et vous allez faire des courbures qui vont être plus ou moins prononcées, plus ou moins belles, plus ou moins souples. Ça dépendra de vos habitudes. Et de la cognition que vous avez avec votre corps. Et en tout cas, le plus vous enquêtes, le plus vous allez vous connecter, et le plus ça sera esthétique. Mais c'est surtout parce qu'on cherche esthétique. On cherche à ce que ça se passe du bien. Quoi pour faire des rotations. Et puis, quand vous vous sentez bien connecté à ce mouvement qui parle de la colonne, il va falloir acheter des cendres. On va rentrer la tête dans le corps et descendre avec le dos. On vous retrouve en bas et ensuite remonter avec le dos. Et tirer vers le haut et vous aidez des meubles pour aller chercher un peu derrière. Et puis ensuite on va redescendre le dos rond. On va monter et pouvoir faire des déchantes comme ça. Vous avez tout le temps dos rond à la montée et à la descente. Vous voulez aller chercher une tête devant comme ce vent. Hop. Et chercher devant. comme ça, ça devient un mouvement qui est très agréable parce qu'on fait des vagues et on retrouve une certaine fluidité. On peut faire l'inverse aussi. L'inverse, c'est la montée de rond et de descendre du cambré. Toujours dans la respiration. Voilà, je reste en tigre en quelques secondes. secondes. Et puis ensuite, sur une descente, vous remettez en squat en bout de votre tapis si vous êtes sur un tapis. bien soufflé. Et pour finir cette reconnexion intuitive, on va faire un peu travailler les bras aussi dans cette histoire en faisant le déplacement de la grenouille. Voilà, c'est sympa la grenouille. Alors, pour la grenouille, c'est simple. Donc là, vous êtes en squat bas. Vous allez monter un peu les fesses et reposer les mains. Et puis, vous avez essayé de mettre ton poids sur les mains pour pouvoir décoller les pieds et venir les reposer à côté de vos mains. Alors ensuite, on va descendre en squat. Donc, vous mettez les mains devant. Vous mettez sur la pointe des pieds. Vous allez basculer le poids sur les bras. Lâchez les pieds. Et mettre à côté des mains. et serrez les déplacements comme ça jusqu'à l'avant du tapis. Et puis ensuite, pour le retour, vous pouvez soit vous relever et vous mettre dans l'autre sens et repartir. Soit sinon, vous me suivre sur la grenouille en arrière. Là, vous allez lever un peu plus les fesses. Mettez les mains un peu derrière vous. Décollez les pieds. Mettez le poids sur les mains. et vous déplacez vers l'arrière. Quand vous êtes au bout du tapis, on va repartir vers l'avant. Et si jamais vous êtes à l'aise, vous allez me suivre et sinon, vous faites exactement la même chose en aller-retour à votre rythme. Vous êtes à l'aise de pouvoir poser les mains et quand vous décollez, c'est d'essayer de rester un peu en suspension. Certains ont peut-être même l'aisance de réussir à rester en arbre droit, monter en arbre droit, de tenir un peu et puis ensuite de redescendre, poser les pieds. Mais ce n'est pas du tout ce qui a cambrié. Il faut que les choses que vous faites correspondent à votre corps. en tout cas, en train d'être sur la force des bras, ça peut être un peu demandant. On n'a pas l'habitude. Pareil sur l'arrière. Là, c'est forcément plus difficile, ça demande aussi un énorme guénage. Voilà. Et puis, vous allez pouvoir remonter juste les jambes, tendre les jambes, écartez la faute en bas. Puis, on va monter vous mettre devant pour vous replacer sur le tapis avec les jambes et les terres. Pareil, de la distance qui vous correspond. L'idée, ce n'est pas faire le long d'écart forcément. Et quand vous avez trouvé votre écartement agréable, vous allez pouvoir plonger vers l'avant. Vous reposez les mains, vous pouvez aussi aller derrière, chercher. Je vous montre comme ça. Chercher un peu à l'arrière et tirer un peu sur les mains pour étirer les jambes sur le page du doigt. ensuite, vous allez pouvoir remonter dos plats, lâcher les mains, aux côtés et remonter droit. Vous restez bien avec cette position droite. on va commencer. On va descendre, poser les mains, faire les jambes si besoin. Remonter au plat, lâcher les mains, écartez les mains et remonter. Quand vous êtes en haut, jambes et qu'elles vous pouvez faire quelques rotations de hanches. donc votre bus va soit à gauche soit à droite et vous laissez le mouvement entraîner la rotation de votre hanche. Ça va vous toujours faire travailler les ligaments de manière souple. Et moi, ce qui va me manquer avant d'aller à couler, ça va être de travailler plus en flexion dans les genoux. Donc, quand vous êtes dans cette position, vous pouvez la jouer un peu sur terre. en faisant comme si vous étiez sur votre tapis de laine planche de surf et vous vous mettez bien dans l'équilibre dessus en pliant les noux. Vous essayez de chercher les appuis, d'amortir comme si vous étiez en train de tenir sur une vague. Vous pouvez même mettre les bras en position au surf. Je ne sais pas comment vous mettez sur un surf. Et puis, au fur et à mesure, si vous êtes à l'aise, vous êtes à descendre de plus en plus bas pour aller chercher toujours plus d'ouverture dans les hances. Vous avez besoin de vous supporter pour y mettre les mains sur une aide à réduire le poids. Et puis ensuite, on va partir du côté droit. Et là, si vous arrivez à garder le pied à plat, vous gardez le pied droit à plat et de relever l'entendu la gauche. vous voyez, moi, mon talon est décollé. Donc, c'est soit parce que j'allais trop bas et que mon col n'en permet pas, soit que j'ai envie de tenter une ouverture plus avant. Donc, vous pouvez faire ça aussi. Si vous voulez maintenir le pied à plat, mais vous n'y arrivez pas comme moi, vous pouvez mettre la main derrière. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir descendre et avoir le pied à plat. Voilà. Soit sinon, plus modeste, vous allez jusqu'à ce que vous pouvez en position bas en gardant le pied à plat et bien l'appuie dans la jambe droite. Ensuite, on va basculer côté gauche. Pareil, si vous voulez rien de chercher. Chercher devant pour redresser. Vous pouvez aussi mettre la main derrière. Je vais revenir. Et on va faire quelques passages à droite à gauche en gardant les fesses bien basses et on se balade. on va remonter, revenir dans vos corps. Et puis, on souffle en dernière fois. Et puis, on va remonter en plancher avec vos mains. Et puis, emmenez vos pieds plus vers le centre pour vous installer vos fesses et retrouver une position assise agréable. Je vous invite à refermer vos yeux et vous reconnecter sur votre respiration. Et pour occuper votre cerveau et vous assurer qu'il reste lui aussi bien connecté aux sensations du corps, je vais vous proposer de vous poser quelques questions. Comment est-ce que je me sens maintenant ? Est-ce que j'ai plus de sensations dans les différentes parties de mon corps ? Est-ce que la pratique a réussi à alléger certaines de mes douleurs ? Est-ce qu'au contraire je me suis fait un peu mal parce que je fais un peu fort sur certaines de mes zones ? Comment est-ce que je me sens maintenant ? inspirez bien avec le nez et expirez bien avec le nez. Inspirez en gonfvant bien le ventre et puis ce que vous pouvez quand vous êtes au maximum inspirez sur le nez sur le cabou et vitez à fond en contractant le ventre comme si vous vouliez vraiment expulser toute la zone encore quand vous êtes au bout inspirez à fond et pareil on expire à fond continuez ce cycle en 3-4 respirations en ayant bien le dos droit en étant bien connecté à votre corps et aux sensations nouvelles que vous avez fait évoluer depuis les 20 minutes qu'on pratique ensemble quand vous aurez fini les cycles d'inspire-expire vous pourrez reprendre une respiration naturelle et puis ouvrez les yeux Voilà pour cette nouvelle session de mouvement intuitif comme à chaque fois c'est une proposition qui est improvisée et qui suit les sensations personnelles que je vous partage donc peut-être que ça correspondait à ce qui vous faisait du bien peut-être pas exactement n'hésitez pas à la refaire quand vous imaginez que ça peut correspondre et à faire aussi des variations des variantes tester des nouvelles choses pendant la session voilà je vous remercie j'espère que ça vous a fait du bien que vous vous êtes réancré aussi maintenant dans votre corps avant de partir dans d'autres activités si vous continuez sur une activité de mouvement et bien gardez la qualité de la connexion que vous avez retrouvée pour pouvoir profiter pleinement des sensations physiques qui vont arriver sur la suite et pareil même si vous partez faire d'autres types d'activités plus intellectuelles ou statiques et bien ça vous permet d'être plus connecté à vous et donc si par exemple vous passez beaucoup de temps ainsi de vous rendre compte qu'au bout d'une heure ou deux c'est pas mal d'aller faire un peu de mouvement de vous étirer ou d'aller marcher merci et à bientôt pour une prochaine session fin C'est parti.